Alors dites-moi, Philippe Chin, est-ce que les jeunes Bretons qui viennent aujourd'hui à Paris sont différents des jeunes Bretons qui venaient ici il y a 40-50 ans ? Ah oui, le profil des jeunes Bretons, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui viennent à Paris, a été profondément modifié. 30-40 ans, c'était encore les Bretons sans grande qualification qui cherchaient des travails de base et donc d'exécution. Maintenant, on a toute une nouvelle génération où ce sont des jeunes qui sont diplômés, parfois très diplômés, et qui viennent à Paris avec deux objectifs. Soit poursuivre leurs études, passer du doctorat, post-doctorat, etc. Soit chercher un premier emploi. Pour un premier job, pour un premier stage, des entreprises bretonnes qui sont ici, est-ce que c'est plus facile si je suis un jeune Breton ? Oui et non. Le premier contact sera plus facile si en face de vous, vous avez un Breton ou une Bretonne. Parce qu'il y a chez le Breton, à Paris, une nécessité, je dirais, impérative de se faire reconnaître immédiatement comme Breton. À partir du moment où la reconnaissance entre Bretons s'est faite, il y a, je dirais, une certaine connivence. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une préférence dans l'attribution du poste ou quoi que ce soit. Là, l'entreprise ou bien les concours reprennent leur force, mais les contacts sont plus faciles. Est-ce que l'image des Bretons, du Breton, a changé ici, à Paris ? Considérablement. Non seulement à Paris, mais partout dans le monde, puisque l'image du Breton est maintenant une image valorisante. Ce qui est les valeurs attribuées aux Bretons d'aujourd'hui, c'est un, la formation, donc formation qualifiée, hautement qualifiée, c'est le sérieux dans le travail, c'est le côté têtu pour aller jusqu'au bout de ses convictions, et c'est le côté solide, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Ce sont également les mêmes stéréotypes qui sont utilisés par les différentes publicités des entreprises bretonnes. Merci beaucoup, Philippe Chin, merci. Je vous en prie, au plaisir.